La radio-diffusion télévision française vous présente les enquêtes de Sherlock Holmes, une production de Maurice Renaud réalisée par Abderiscaire d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, Lady Frances a disparu. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. L'enquête de Sherlock Holmes que vous entendrez ce soir appartient à l'avant-dernier recueil des aventures de Sherlock Holmes et sa publication date de 1917. Conan Doyle ne devait plus faire paraître ensuite d'autres récits où apparaissait Sherlock Holmes que dix ans après, en 1927, avec l'ultime recueil publié trois ans avant sa mort, intitulé Les archives de Sherlock Holmes. Dans Lady Frances a disparu, dont le titre exact est la disparition de Lady Frances Carfax, Sherlock Holmes fait preuve une fois de plus de sa subtilité habituelle en découvrant le fin mot de l'énigme qui lui est posée par l'interprétation d'une phrase, d'apparence toute simple, entendue au cours de son enquête. Le docteur Edmond Lecard, ancien directeur de laboratoire technique de Lyon, que l'on a surnommé le Sherlock Holmes français, a souligné maintes fois ce que la police moderne devait à Sherlock Holmes dans la rénovation de la technique policière en matière d'investigation. Et puisque je cite le docteur Lecard, je voudrais à ce propos vous conter la courte anecdote suivante. En voyage dans notre pays, sur la fin de sa vie, Sir Arthur Conan Doyle avait tenu à s'arrêter à Lyon pour visiter le musée criminel du laboratoire créé précisément par le docteur Lecard et où celui-ci a réuni une quantité innombrable de pièces et documents étonnants relatifs à l'histoire du crime. Accompagné du docteur, qui m'a raconté lui-même l'anecdote, Conan Doyle examinait une série de photographies exposées contre un mur quand soudain, s'arrêtant, il s'exclama « Mais c'est mon ancien chauffeur ! » « Oh, ce ne peut être qu'une ressemblance ! » lui répondit le docteur Lecard « Car vous examinez la photographie de l'anarchiste Bono. » Conan Doyle, qui était aussi physionomiste que Sherlock Holmes lui-même, secoua la tête « Je vous affirme que c'est bien là mon chauffeur français ! » Après vérification, il fallut reconnaître que le romancier ne s'était pas trompé. Au cours de sa vie mouvementée, Bono, le redoutable bandit, on ne disait pas encore « gangster » à cette époque, le redoutable bandit qui devait se rendre tristement célèbre par ses nombreux méfaits au cours des années 1911 et 1912, avait été employé par le créateur de Sherlock Holmes. Et maintenant, suivez-moi. Sur la pointe des pieds, entrons dans l'appartement de Baker Street que vous connaissez bien, et avec notre ami Sherlock Holmes, arrêtons-nous sur le seuil de la chambre du docteur Watson. « Vous êtes réveillé, Watson ? » « Oui, je viens de me lever. Entrez Holmes, entrez. » « Bonjour. » « Préparez votre valise, vous partez pour Lausanne. » « Hein ? Qu'est-ce que vous dites ? » « Passez votre robe de chambre, je vous expliquerai ça en déjeunant. » « Ce que j'aime avec vous, c'est que la vie est pleine d'imprévus. » « Allez, venez vite. » « Vous voyez, j'ai fait moi-même les toasts, et la bouilloire chante déjà vos louanges. » « Les louanges ? » « Ah oui ? Tiens, écoutez-la. » « Non, trêve de plaisanterie, Holmes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Asseyez-vous. » « Eh bien, je voudrais que vous alliez à Lausanne faire une enquête à ma place. » « Moi ? Vous plaisantez ? » « Pas le moins du monde, non. » « Vous savez que je ne peux pas quitter Londres en ce moment, puisque je suis à deux doigts de découvrir l'assassin du vieil Abrams. » « Hier, on m'a saisi d'une affaire des plus mystérieuses, pour laquelle j'aimerais que vous me donniez un coup de main. » « Je ne saurais jamais. » « Laissez la fausse modestie aux incapables et écoutez-moi. » « Bon, de quoi s'agit-il ? » « D'une jeune fille. » « Hé, hé. » « De 35 ans. » « Oh là ! Des genoux cagneux et de la moustache, naturellement. » « Tenez, regardez sa photographie, vous n'en reviendrez pas. » « Ah, adorable. » « Mais ce cliché a été pris il y a plus de 15 ans. » « Non, non, non. L'année dernière. » « Eh bien, si les retoucheurs se mettent aussi à faire mentir les femmes. » « J'ai examiné cette épreuve à la loupe. Elle n'a subi aucune retouche. » « Bravo. » « Et qui est cette demoiselle ? » « Lady Frances Carfax. » « Un des plus grands noms d'Angleterre. » « Elle possède une jolie fortune et, entre autres, de très beaux bijoux anciens. » « Dû à un orfèvre espagnol qui a taillé les diamants d'une façon très particulière. » « Elle y tient beaucoup et les emporte toujours avec elle dans ses randonnées à travers le monde. » « Encore un peu de thé ? » « Non, non, merci. » « Elle voyage beaucoup ? » « Presque toute l'année. » « Et qu'est-il arrivé à cette ravissante créature ? » « Elle a disparu. » « Ah, c'est sa famille qui vous a alerté ? » « Non, elle n'a plus personne au monde. » « La seule affection qui lui reste est la vieille gouvernante qui l'a élevée. » « Une certaine mise d'opnée qui est venue me voir hier après-midi. » « D'habitude, Lady Frances lui envoie une lettre tous les quinze jours. » « Or, depuis huit semaines, pas un mot. » « Sa dernière enveloppe est au chiffre de l'Hôtel National à Lausanne. » « La gouvernante a écrit là-bas. » « On lui a répondu que la cliente était partie sans laisser d'adresse. » « Je suis allé examiner son compte. » « L'avant-dernier chèque qu'elle a tiré est assez important. » « Il a certainement servi à régler sa note d'hôtel et elle a dû garder le reste en argent liquide. » « Et le dernier chèque ? » « Il a été payé par l'intermédiaire du crédit lyonnais de Montpellier à une certaine Marie de la Vigne pour un montant de cinquante livres. » « De la Vigne ? Qui est cette personne ? » « Sa femme de chambre, une Française. » « Pourquoi cette fille a-t-elle reçu de sa maîtresse un chèque aussi important ? » « C'est vous, Watson, qui me le direz. » « Moi ? » « Oui. » « Vous connaissez mes méthodes de travail, puisque vous les racontez à qui veut bien les entendre. » « Si vous acceptez de partir à ma place, je suis sûr, mon cher Watson, que vous ferez merveille. » « Vous interrogerez les uns et les autres, et vous découvrirez certainement une filière qui nous permettra de savoir ce qu'il est advenu de la belle Lady Frances. » « Et voilà. Voilà comment a commencé un matin de 1891 cette étrange aventure. » « Mais d'abord, mes chers amis, je m'aperçois que je ne vous ai pas encore dit bonsoir. » « Bonsoir à tous. » « Et maintenant, avouez que la proposition de mon ami Sherlock Holmes avait de quoi me tenter. » « Mes malades étaient, si j'ose dire, en parfaite santé. » « Le printemps s'avérait particulièrement maussade, et, mon Dieu, la perspective de poser mes yeux sur les prés fleuris qui bordent le lac Clément m'avait décidé. » « L'étage où Lady Frances avait occupé un appartement. » « Mais entrez donc par ici, voulez-vous. » « Avez-vous une idée du pays où elles sont allées en quittant Lausanne ? » « Non, monsieur. Mais à la réception, on ne vous a pas dit où elle a fait suivre son courrier ? » « Non, elle n'a laissé aucune adresse. » « Lady Frances avait-elle lié connaissance avec des clients de l'hôtel ? » « Non. Elle saluait aimablement les uns et les autres, mais je ne l'ai jamais vue parler à qui que ce soit. » « Et dans son comportement, rien ne vous a semblé anormal ? » « Oh non. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'un jour Marie m'a confié que sa maîtresse était de plus en plus nerveuse, et qu'elle s'en souciait beaucoup. » « Ah. À quoi attribue-t-elle cette nervosité ? » « Lady Frances recevait tous les jours une lettre mystérieuse qu'elle déchirait très vite en petits morceaux. » « Ah. Et elle n'a jamais reçu de visite ? » « C'est-à-dire, un après-midi, je lui ai apporté la carte d'un individu qui désirait la voir. Quand elle a lu le nom, elle n'a pu retenir un mouvement d'irritation. Elle est tombée sur une chaise, presque défaillante, et m'a fait répondre tout de suite qu'elle n'était pas là. » « Vous rappelez-vous le nom qui était écrit sur cette carte ? » « Oh, monsieur, je ne me serais pas permis de regarder. » « Cette discrétion vous honore, mais je la regrette. » « Cet homme est-il revenu ? » « Oui. Ce n'est que la troisième fois que Lady Frances l'a reçue. » « Où ça ? » « Dans son petit salon particulier. » « Il y a eu des éclats de voix, mais comme nous n'avons pas l'habitude d'écouter aux portes. » « Oui, bien sûr. » « Et sitôt que cet homme a été parti, Lady Frances a demandé qu'on lui prépare sa note. » « Et le soir même, elle n'était plus là. » « Ce visiteur, quel genre d'homme était-ce ? » « Un Anglais qui avait l'air, excusez-moi, d'une vraie brute. » « Taillé en colosse, la peau très bronzée, la barbe noire et un air pas commode. » « Bien habillé ? » « Non, assez grossièrement. » « Je comprends que Lady Frances ait eu peur. » « Marie, vous a-t-elle dit quelque chose au sujet de cet homme ? » « Non, monsieur. D'ailleurs, ça ne me regardait pas. » « Je vous remercie. » Ainsi, je venais d'apprendre des détails assez intéressants, mais rien qui pût m'indiquer la direction prise par les deux femmes. C'est alors que j'eus une idée. Je me rendis à l'agence Cook. Et là, j'eus de la chance. Le directeur me dit s'être effectivement occupé du départ de Lady Frances. Elle était allée habiter l'hôtel anglais, l'English Hof à Baden, en Allemagne. Il y a, vous le voyez, un bon dieu pour les médecins détectives. Je file à Baden, et là, accrédité également par la police allemande sur la recommandation de Sherlock Holmes, j'interroge le directeur de l'English Hof, qui m'apprend des choses beaucoup plus intéressantes encore. « Oui, docteur. Elle est de Carfaxe et est restée ici pendant plus d'un mois. » « Savez-vous où elle est allée ? » « Elle est rentrée en Angleterre avec le révérend Schlesinger et sa femme. » « Qui sont ces personnes ? » « Un ménage de missionnaire, revenu récemment en Amérique du Sud. « Si j'ai bien compris, Lady Frances, comme beaucoup de femmes seules, a trouvé dans la religion une sorte de remède à sa solitude. » « Ils sont partis tous les trois pour l'autre. » « La femme de chambre, Marie, ne les accompagnez pas ? » « Ah non. Non, d'après ce que j'ai appris, elle a eu une vive discussion avec sa maîtresse. Et d'un coma à corps, elles se sont séparées. Cette Marie est une Française. Elle est retournée dans son pays, à Montpellier. » « Naturellement, elle ne vous a pas laissé son adresse. » « À moi, non. Mais à l'une de nos femmes de chambre, avec laquelle elle sympathissait. Attendez, je dois la voir encore, cette adresse. » « Je vais donner. Il y a huit jours, un monsieur. » « Quel monsieur ? » « Un grand intifitu qui voulait absolument retrouver à l'aide des Françaises. » « Une espèce de colosse, à peau brune et barbe noire. » « Oui, oui, exactement. » « Ah, tenez, la voici. » « Marie Télavigne, 11 rue des Trajans, à Montpellier, France. » Le mystère, vous le voyez, commençait à sortir du brouillard. Ainsi, Lady Frances était poursuivie par un individu assez inquiétant et, visiblement, elle le fuyait. Mais l'homme avait de la suite dans les idées. Et tôt ou tard, il la rattraperait. Peut-être y avait-il déjà réussi. À moins que les braves gens qui l'accompagnaient aient pu la protéger contre les violences de cette brute. J'envoyais tout de suite à Sherlock Holmes un câble lui expliquant le résultat de mes enquêtes et l'informant de mon départ immédiat pour Montpellier. Et le surlendemain, quand j'arrivais à l'hôtel Trajan, dont je lui avais donné l'adresse, je trouvais une dépêche signée de lui portant ces mots surprenants. « Télégraphiez-moi la description de l'oreille gauche du pasteur Schlesinger. » Je savais que Sherlock Holmes n'était pas dépourvu d'humour, mais je trouvais cette plaisanterie assez déplacée. Je fourrais le télégramme dans ma poche et je me rendis tout de suite au numéro 11 de la rue de Trajan. C'était tout à côté de mon hôtel. Marie de la Vigne habitait le rez-de-chaussée d'une maison modeste et, quand je lui eus expliqué le but de ma visite, elle ne fit aucune difficulté pour me donner tous les renseignements possibles. L'idée française était d'une très grande bonté. Je vous jure que j'ai eu beaucoup de chagrin de la quitter. Je pensais que j'étais à son service depuis plus de dix ans. Mais pourquoi vous êtes-vous séparée ? Oh, pour une bêtise, comme toujours. Depuis quelque temps, elle était très nerveuse. Et d'un seul coup, à Baden, elle s'est prise d'amitié pour le pasteur Schlesinger et sa femme, mais d'une amitié telle qu'elle ne remet plus le petit doigt sans leur demander leur avis. J'ai cru pouvoir le lui faire remarquer. J'avais mon franc parlé avec elle. Mais ça ne lui a pas plu. Alors, d'un mot, en est venu un autre. Et sous l'influence de Mme Schlesinger, ça j'en suis sûre, elle m'a dit qu'il valait mieux que je la quitte. Et moi, bêtement, au lieu d'essayer d'arranger les choses, je lui ai répondu, « Entendu, je m'en vais tout de suite. » Alors, elle m'a donné un chèque de cinquante livres, comme d'hôtes, pour le jour où je me marierai. Et je suis partie. Voilà. Et d'après vous, d'où venait sa nervosité ? Eh bien, elle était poursuivie par une espèce de brute qui lui faisait peur. Elle ne m'a jamais parlé de lui. Mais je suis sûre que si elle s'est accrochée au pasteur Schlesinger et à sa femme, c'est dans l'espoir d'être protégée. Oh, docteur ! Quoi donc ? Regardez ! Là, dans la rue ! C'est lui ! Qui, lui ? Mais l'homme ! L'homme a la barbe noire qui poursuit les dix françaises. Regardez ! Il inspecte les maisons. C'est sûrement la mienne qu'il cherche. Eh bien, nous allons en finir. Et tout de suite. Alors, d'un bon, obéissant à je ne sais quelle impulsion stupide, je sortis de la maison et j'abordais l'homme qui correspondait exactement au signalement qu'on m'en avait donné. Qu'est-ce que vous cherchez ? Ça vous regarde. Qui êtes-vous ? Et dedans, vous n'allez pas me laisser tranquille ? Non, tant que vous ne m'aurez pas dit ce que vous voulez à Lady Francis Carfax. Quoi ? Parlez tout de suite, je vous fais arrêter. Et moi, je vais vous casser la figure. Madame, s'il vous plaît, je vous en prie, allez chercher la police. La police ? Et ça ! Tiens ! Allons, messieurs, messieurs, je vous en prie. Allons, monsieur Green, ne faites pas de mal au docteur Watson. C'est mon meilleur ami. Ah, Sherlock Holmes. Ces tricks n'ont aucun sens, messieurs. Monsieur Green, serrez la main à mon associé le docteur Watson et remerciez-le d'être comme vous et moi à la recherche de Lady Francis. Mais, mais qui êtes-vous ? Et comment connaissez-vous mon nom ? Je suis détective. Et sur des renseignements que m'a fourni Watson, j'ai parlé de vous hier matin avec Miss Dubnay. Elle m'a dit qui vous étiez. Miss Dubnay ? La vieille gouvernante de Française ? Oui. Mais nous ferions mieux de ne pas rester ici au milieu de tout ce monde. Je suis descendu à l'hôtel Trajan. Venez dans ma chambre, nous serons mieux pour causer. Volontiers. Là, Sherlock Holmes m'expliqua qu'il avait arrêté l'assassin du vieil Abrams et que, se trouvant libre, il avait aussitôt sauté dans le bateau, puis dans le train qu'il avait amené à Montpellier vers midi. Bien entendu, avant de quitter Londres, je suis passé au domicile de Lady Frances. Personne, tout était fermé. En fait, M. Green, pourquoi tenez-vous tant à la retrouver ? Et vous, pourquoi la recherchiez-vous ? Parce que subitement, elle a cessé de donner ses nouvelles et que Miss Dubnay est légitimement inquiète. Watson a conclu qu'elle vous fuyait, ce qui est certainement exact. Mais quand j'ai parlé de vous à la vieille gouvernante, elle m'assurait que vous étiez incapable de lui faire du mal. Alors pourquoi cherche-t-elle à vous échapper ? Oh, je peux bien vous le dire. Depuis notre adolescence, M. Holmes, Frances et moi, nous nous aimons. Seulement, quand j'ai eu 20 ans, j'ai fait des bêtises et Frances, qui est la pureté même, n'a plus jamais voulu me revoir. Alors, je suis parti pour l'Afrique du Sud. Là, j'ai mené la vie d'un vrai sauvage et j'y ai fait fortune. Bien, il y en a s'agit, je vous prie de le croire, je suis revenu en Europe il y a un peu plus d'un mois et j'ai appris que Frances ne m'avait jamais oublié, refusant les plus beaux partis. Quand j'ai su qu'elle était à Lausanne, j'ai essayé de la voir et dès le matin de mon arrivée, en sortant de son hôtel, elle m'a aperçu. Alors, elle est rentrée précipitamment. Je lui ai écrit tous les jours pour la supplier de me recevoir. Pas de réponse. J'ai enfin réussi à forcer sa porte et ce jour-là, elle m'a demandé de renoncer à elle. Peut-être, peut-être était-elle effrayée de mon air farouche et de mon aspect extérieur un peu rude, mais grâce à elle, j'aurais changé si vite. Toujours est-il que luttant contre son amour, elle m'a fui. J'ai mis beaucoup de temps à trouver sa trace et je suis arrivé trop tard à Bada. On m'a donné l'adresse de la femme de chambre à Montpellier et je suis venu ici dans l'espoir de tirer d'elle des renseignements susceptibles d'aider les recherches. Voilà. Je vous remercie de votre confiance, M. Green. Je vais interroger la femme de chambre, mais je crains qu'elle n'ait plus grand-chose à nous apprendre. Effectivement, elle ne put que répéter à Sherlock Holmes ce qu'elle m'avait déjà dit et mon ami et moi nous rentrâmes à Londres, accompagnés de Philippe Green qui, en fin de compte, était un charmant garçon. Un télégramme nous attendait à Baker Street. Lisez, Watson. Dantelé ou déchiqueté ? Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Que l'oreille gauche du révérend Schlesinger est dentelée ou déchiquetée. Étant déjà arrivé à Montpellier, vous ne pouviez vous mettre en mesure de répondre à ma question. Quoi ? C'était sérieux ? En auriez-vous douté, par hasard ? Non, bien sûr, mais... C'était même tellement sérieux que j'ai posé la question au directeur de l'English-Hoof à Baden. Et voici sa réponse. Quelle conclusion attirez-vous ? Que nous avons affaire, mon cher, à un gaillard particulièrement dangereux. Le révérend Schlesinger, clergyman missionnaire en Amérique du Sud, n'est autre que Henry Peters, l'un des plus grands bandits d'Australie. Pas possible. Eh oui. Sa spécialité est de séduire les femmes seules en faisant vibrer en elles l'accord de religieuse et sa soi-disant épouse, une Anglaise du nom de Fraser et sa digne complice. La tactique employée avec Lady Frances m'a fait penser immédiatement à ce couple déjà célèbre. Le télégramme que nous venons de recevoir confirme que mes pressentiments étaient justes. Henry Peters a eu en effet l'oreille gauche mordu au cours d'une bagarre dans un bouche d'Adélaïde en 89. Mais qu'ont-ils pu faire de Lady Frances ? Ah. Je crains le pire. C'est-à-dire ? Ces gens-là ne reculent devant rien, Watson. S'ils n'ont pas encore tué Lady Frances, ils la tiennent si bien enfermée qu'il lui est impossible d'écrire à Miss Domney ou à qui que ce soit. Malheureusement, il faut reconnaître que Londres est la ville idéale pour supprimer quelqu'un de la circulation. C'est épouvantable. Tous mes instincts me disent que morte ou vivante, Lady Frances est dans Londres. Mais comme pour le moment nous ne savons pas où, le meilleur est de prendre une bonne tasse de thé puis j'irai toucher deux mots de cette affaire à notre ami Lestrade à Scotland Yard. Hélas, ni la police officielle ni la petite organisation personnelle mise sur pied par Sherlock Holmes ne réussirent à percer le mystère. On mit dans les journaux des annonces pièges. Rien. Tous les repères de criminels qu'aurait pu fréquenter le Foucaire-Djeman furent surveillés. Rien. Ses anciens complices furent filés. Aucun ne se risqua à aller le trouver dans son repère. Puis, brusquement, après huit jours d'échec, j'ai dit une lueur. Sherlock Holmes alerta aussitôt Philip Green qui vint aux nouvelles. Francis s'est retrouvé, M. Holmes. Hélas, mon pauvre ami, pas encore. Mais, nous avons enfin un renseignement précieux. Dites vite. Un pendentif en argent et brillant d'un très vieux style espagnol a été vendu par un particulier au joyeux Bevington dans Westminster Road. Ce pendentif correspond exactement à la description qu'on a faite de Miss Dobney et le gentleman qui l'a proposé était grand, rasé, le visage a dit peu avec des manières d'ecclésiastique, ce qui rappelle assez bien notre bandit. Bien entendu, il était en civil et le nom et l'adresse qu'il a donnée était faux, j'ai vérifié. A-t-on marqué son oreille ? Non. Mais s'il a commencé à vendre les bijoux, il reviendra sûrement dans la même maison, d'autant plus qu'on lui en a offert un bon prix. Pensez-vous qu'il a fait du mal à Francis ? En supposant qu'il l'ait tenu prisonnière jusqu'ici, il est évident qu'ils ne peuvent pas la relâcher, et ce serait leur perte. Mon pauvre ami, nous devons nous attendre au pire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Ces bandits ne vous ont jamais vus, n'est-ce pas ? Non. Non, je suis arrivé à Badone après leur départ. Bien. Pour plus de sûreté, vous allez vous raser complètement. Je vais vous donner un mot pour Bevington. Ils vous autoriseront à rester dans leur magasin. Si l'homme revient, vous le suivrez jusqu'à son domicile. Mais attention, soyez habiles et surtout pas de violence. Ne faites rien sans me consulter. Je vous en donne ma parole. Pendant deux jours, Philip Green, qui, j'ai omis de vous le dire, était le fils de l'amiral Green qui commandait notre flotte pendant la guerre de Crimée. Pendant deux jours, donc, Philip Green ne nous apporta aucune nouvelle. Mais le soir du troisième jour, il se précipita dans notre salon, pâle et tremblant. M. Holmes, c'est sa femme cette fois qui est venue. J'ai très bien reconnu le collier qu'elle a vendu à M. Bevington. La mère de Frances le portait autrefois. Physiquement, comment est cette femme ? Grande, un peu rousse, avec des yeux de furet. Oui. Pas d'erreur, c'est l'accomplice de Schlesinger. Quand elle a quitté le magasin, je l'ai suivi. D'autant plus facilement qu'elle ne m'avait pas vue chez le joaillier. Et où est-elle allée ? Dans un autre magasin, M. Holmes. Un magasin de pompes funèbres. Et alors ? Je suis entré derrière elle sous le prétexte de demander des prix. Et je l'ai entendu dire à l'employé... Vous êtes très en retard. Excusez-nous, madame. Vous allez être livré d'un moment à l'autre. Mais étant donné qu'il s'agissait d'un modèle spécial, cela nous a demandé un peu plus de temps. J'ai réclamé un tarif. Je suis sorti et j'ai attendu sous un Porsche. Quelques instants plus tard, la femme appelée une voiture. J'ai eu assez de chance pour trouver un cab et je l'ai suivi. Où est-elle descendue ? 36 Pultner Square. Noté Sir Watson. Oui, oui. C'est une maison particulière. Une fois la femme entrée, j'ai abandonné mon câble pour observer la façade. Les fenêtres n'étaient pas éclairées, sauf une, au rez-de-chaussée. Le store est embaissé, je n'ai rien pu voir. J'étais là, me demandant ce que j'allais faire quand un fourgon s'est arrêté. Deux hommes en sont descendus et en ont tiré un cercueil. Un cercueil ? À un moment, à un moment, j'ai été sur le point de me rever dans la maison car la porte était grand ouverte pour laisser passer les deux hommes. C'est la femme qui était venue ouvrir. Mais comme j'étais en train de regarder, je l'ai vue tressaillir et elle a refermé brusquement la porte. Bravo, M. Green, vous avez fait là de l'excellent travail. Maintenant, nous ne pouvons rien entreprendre qui ne soit légal. Il nous faut un mandat officiel. Courez à Scotland Yard et voyez l'estrade, il fera le nécessaire. Mais dans l'intervalle, ils peuvent la tuer. Que signifie cette bière et pour qui a-t-elle été apportée sinon pour elle ? Vous savez bien, M. Green, que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Croyez-moi, le plus urgent est d'avoir ce mandat de perquisition. Allez vite. Bon. Bon, comptez sur moi. Quant à vous, Watson, il n'y a pas un instant à perdre. Filons à Poltnay Square. La situation me paraît si désespérée qu'elle justifie une action immédiate même si elle n'est pas régulière. Vous avez raison, je prends mon revolver. En chemin, Sherlock Holmes essaya de reconstruire l'enchaînement des fêtes. Voyez-vous, Watson, à Baden, ces bandits ont réussi à enjôler cette malheureuse. Ils l'ont poussé à se défaire de sa femme de chambre et une fois bien seul, ils l'ont emmené à Londres. Là, ils l'enferment et se mettent à vendre ses bijoux. S'ils la relâchent, elle les dénoncera. Donc, l'objectif est simple, se faire léguer le maximum de sa fortune. Elle n'a plus de famille, personne ne se plaindra. Et pour l'y amener, Dieu sait quels moyens ils auront employés. Et comme on ne garde pas indéfiniment une prisonnière, on la tue. Oui, pour moi, la pauvre fille est déjà morte. Mais, voyez-vous, cette histoire de pompe funèbre a un aspect officiel qui m'intrigue. Oui, moi aussi. S'ils l'avaient vulgairement assassinée, ils l'auraient enterrée eux-mêmes, Dieu sait où. Tandis que pour l'obtention d'un cercueil, il faut un certificat médical et des papiers en règle. Bon, ils ont pu la faire mourir d'une manière qui a trompé le médecin. C'est possible, oui. Tenez, voici le magasin des pompes funèbres. Watson, vous allez demander à quelle heure a lieu demain l'enterrement de Paltney Square. D'accord. On me répondit que la cérémonie avait lieu le lendemain à 8 heures. Vous voyez aucun mystère. Ils se sont arrangés pour respecter les formes légales. Maintenant, je ne vois rien d'autre à faire qu'une attaque de front. J'ai ma canne plombée et vous, votre revolver. Allons-y, Watson. Il n'y a plus qu'à traverser la rue et sonner. Qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais parler au révérend Schlesinger. Il n'y a personne ici de ce nom-là. Pardon, madame, ne fermez pas cette porte si vite. Je veux parler au gentleman qui habite ici, quel que soit le nom qu'il s'est donné. Bon, entrez. Mon mari n'a peur de personne. Qui a-t-il, Annie ? C'est messieurs demandent le révérend Schlesinger. Ah, ben, c'est pas ici, messieurs, non ? Non, voyez un peu plus bas dans la rue. Ça suffit, nous n'avons pas de temps à perdre. Vous êtes Henry Peters d'Adélaïde et je veux savoir ce que vous avez fait de Lady Frances Carfax. Je ne sais pas de qui vous voulez parler. Votre revolver, Watson. Oui ? Nous allons fouiller la maison. C'est ce qu'on va voir. Ça, je vous le jure. Aussi vrai que je m'appelle Sherlock Holmes. Tiens, Sherlock Holmes. Oh, beaucoup entendu parler de vous. Enchanté. Vous avez un mandat ? Non, et je m'en passerai. Watson, donnez-moi votre revolver. Mais dis donc, mais des cambrioleurs ne feraient pas mieux. Annie, je vais chercher un policeman. Oui, tout de suite. Et maintenant, où est le cercueil qui a été apporté ce soir ? Mais que lui voulez-vous à ce cercueil ? Il est occupé. Il y a un cadavre dedans. Montrez-moi ce cadavre. Je veux le voir. De quel droit ? Du droit du plus fort. Laissez passer ou je vous tire dedans. Je vous ne passerai pas. Occupez-vous de lui, Watson. Mais... En un éclair, je fis basculer l'homme qui se retrouva par terre. Pendant ce temps, Sherlock Holmes poussait une porte et entrait dans une salle à manger. Sur la table, sous une lampe, le cercueil était là. Holmes tourna le gaz pour donner plus de lumière et je m'approchai, abandonnant le bandit qui se relevait lentement. Heureusement, le couvercle n'est pas vissé. Soulevons-le. Oui. Allons-y. Attendez, je vais vous aider. Oui. Oh, Watson. Au fond de la bière était étendu le cadavre d'une très vieille femme, petite, ratatinée. Aucune cruauté, aucune privation n'aurait transformé la belle Lady France en une aussi misérable épave. Dieu merci, c'est quelqu'un d'autre. Vous vous êtes bien pourvoyé, M. Holmes. Mais une foi n'est pas coutume, n'est-ce pas ? Qui est cette morte ? La vieille nourrice de ma femme, si vous voulez le savoir. Elle était à l'hospice de Brixton et nous l'avons amenée ici pour qu'elle vive ses dernières heures auprès de nous dans une atmosphère de tendresse. C'est un sentiment chrétien que vous comprendrez peut-être, M. Holmes. La suite ? Trois jours plus tard, elle mourait, 91 ans. Et le décès a été constaté par, notez bien le nom et l'adresse, le docteur Orsum, 13, le Furbank Villas. Nous avons commandé l'enterrement chez Stimson et compagnie, Kennington Road. La cérémonie aura lieu demain à 8 heures. avouez que vous avez commis une bêtise énorme, M. Holmes. Ce n'est pas dit. Je vais fouiller votre maison. Non. Non, parce que voici les policemen. Et moi, je vais vous faire coffrer. Alors, qu'est-ce qui se passe ? M. Holmes, bonsoir. Vous connaissez le docteur Watson. Oui, je pense bien. Mais vous ne pouvez pas rester ici, messieurs, sans un mandat. Bien sûr, je le sais. Arrêtez-les, tous les deux. À vous, ça suffit. Je sais ce que j'ai à faire. Quant à vous, messieurs, je vous en prie, sortez d'ici. D'accord. D'accord, brigadier. Une minute plus tard, nous étions dans la rue. Je regrette, M. Holmes, mais c'est la loi. Je sais, brigadier. Vous ne pouviez pas agir autrement. Je suis sûr qu'il y avait de bonnes raisons pour que vous soyez allés chez ces gens-là. Si je peux vous rendre un petit service... Il s'agit d'une femme qui a disparu et nous croyons que vivante ou morte, elle est dans cette maison. J'attends un mandat d'une minute à l'autre. Bon. Alors, je vais surveiller les lieux, M. Holmes. Et si quoi que ce soit me paraît louche ? Je vous fais prévenir tout de suite. Il n'était que 9 heures et immédiatement, Sherlock Holmes m'entraîna à l'hospice de Brixton. Là, on nous confirma que deux personnes charitables étaient venues quelques jours plus tôt réclamer une vieille femme idiote qui aurait été leur ancienne domestique. Elles avaient obtenu la permission de l'emmener et la nouvelle de sa mort n'étonna personne. Puis, nous nous rendîmes chez le médecin qui nous certifia que le décès n'avait rien de suspect. Enfin, à Scotland Yard, on nous promit le mandat pour le lendemain matin à 8 heures, ce retard étendu à l'absence du juge qui devait signer. Et nous rentrâmes à notre appartement de Baker Street, moi fatigué et Sherlock Holmes de très mauvaise humeur. Cette pipe est une horreur ! Vous ne vous couchez pas ? Non. Je crois que je vais bien dormir. Pas moi ! Pourquoi ? Vous croyez que j'ai lieu d'être fier ? Je me suis fait flanquer à la porte comme un collégien et demain matin avec leur diable de mandat, je me demande s'il ne sera pas trop tard. Lady Frances est là-bas, dans la maison, j'en suis sûr. Mais, Dieu sait dans quel état. Ah, Watson, je pressens que quelque chose se passe et je n'y peux rien. et je sais, moi, qu'il y a un détail, un indice qui devrait me faire tout comprendre. Mais quoi ? Hein ? Quoi ? Je laissais mon ami à ses méditations furibondes et j'allais me coucher. Le lendemain matin, il tambourinait à ma porte. Watson, à quelle heure l'enterrement ? À huit heures, n'est-ce pas ? Il est sept heures et quart. Venez vite. Vite ! C'est pour Lady Frances une question de vie ou de mort. Si nous arrivons trop tard, je ne me pardonnerai jamais. Et dix minutes plus tard, complètement ahuri, je me laissais hisser dans un cab. Le cocher eut beau fouetter son cheval, il était huit heures moins vingt-cinq quand nous passâmes devant Big Ben et huit heures sonnaient quand nous descendîmes devant la maison mortuaire. C'est à ce moment-là que le cercueil apparu sur le seuil, porté par quatre hommes. Sherlock Holmes se précipita en hurlant. Arrêtez ! Arrêtez ! Rentrez ce cercueil immédiatement dans la maison ! Oh ! Qu'est-ce que vous voulez encore, vous ? Vous avez un mandat. Il sera ici dans cinq minutes. Et je vous jure que ce cercueil restera dans la maison jusqu'à l'arrivée de Scotland Yard. La voix de Sherlock Holmes était empreinte d'une telle autorité que les croque-morts déposèrent le cercueil sur les dalles de l'entrée. Alors il sortit de sa poche deux tournevis. Prenez celui-ci, Watson, et ô ton ce couvercle. Les autres sidérés nous regardaient faire, mais le maître de maison, lui, avait disparu. Cinq minutes plus tard, nous arrachions le couvercle du cercueil et aussitôt de l'intérieur s'échappa une violente odeur de chloroforme. Un corps était étendu, la tête dans des bandes de coton imbibée de narcotiques. En un clin d'œil, Sherlock Holmes les arracha et dévoila le visage figé d'une très belle femme, âgée de moins de quarante ans. Lady Frances. Mon ami passa un bras sous le buste afin de le redresser et de le maintenir dans la position assise. Watson, est-ce qu'elle vit encore ? J'espère que nous n'arrivons pas trop tard. Après une demi-heure de respiration artificielle et plusieurs injections des terres, une légère buée sur un miroir et un frémissement de paupières nous avertiront enfin que la vie revenait lentement. elle était sauvée. Ah, voici l'estrade avec son mandat. Malheureusement, les oiseaux sont envolés. Bonjour, monsieur Green. Je crois que plus tôt nous pourrons emmener Lady Frances, mieux cela vaudra. Quant à la pauvre vieille femme qui est toujours au fond du cercueil, laissons-la partir pour son repos éternel. Et sur le chemin du retour, je ne résistais pas à ma curiosité. Mais enfin, dites-moi, Holmes, comment avez-vous pu deviner ? Oh, c'est très simple. Ma nuit a été hantée par l'idée que quelque part, un indice, une phrase, m'avait frappé et que je l'avais négligé. Et puis tout à coup, au petit matin, je me suis souvenu de la remarque de l'entrepreneur de pompes funèbres à Annie Fraser. Excusez-nous, madame, vous allez être livré d'un moment à l'autre. Étant donné qu'il s'agissait d'un modèle spécial, cela nous a demandé un peu plus de temps. Elle parlait du cercueil, un modèle spécial, donc ayant probablement des mesures sortant de l'ordinaire. Et soudain, je me suis rappelé son extrême profondeur. Pourquoi une bière aussi vaste pour le corps d'une si petite vieille ? Cela ne pouvait être que pour laisser de la place un deuxième corps. Deux corps qui seraient enterrés avec un seul certificat. Hé, heureusement que nous sommes arrivés à temps. Ah, mon cher Holmes, voilà encore une vie que vous avez sauvée. Prenez-en de la graine, docteur. Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre Lady Frances a disparu, d'après la nouvelle de Sœur Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud. Brutage Jean-René Niclès, prise de son Pierre Planès, réalisation Abderisquet. Avec Maurice Ténac, Sherlock Holmes. Pierre Détail, Dr Watson. Mère Blume, tu es a dépassé C'est une une toute ante de mon corps.